C'est un rendez-vous important qu'on attend depuis un petit moment. C'est le soutien aux 8 de Goudieur qui sont quand même, pour l'instant en tout cas, condamnés à de la prison ferme. 8 militants condamnés à 9 rois de prison ferme. Il y a appel aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer dans la journée au tribunal. C'est un rendez-vous important pour dénoncer ça, apporter notre solidarité pleinement entière, dénoncer la répression qui s'attaque sur des militants qui se sont battus pour défendre leurs emplois contre la fermeture de leur usine quand même. Donc ça c'est important. Et puis après il y a tout ce qu'il y a besoin de faire nous, c'est comment on peut amplifier ça, la riposte, et comment on peut faire le lien avec toute une série de répressions qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'on assiste quand même ces derniers mois ou ces dernières années à une intensification de la répression patronale et gouvernementale. On le voit notamment avec des syndicalistes qui sont de plus en plus emmerdés ou en justice ou convoqués par la police. Nous avons beaucoup à Ford, on a aussi été convoqués par la police, certains militants. On voit aussi les militants écolo-radicaux sur les actes comme Notre-Dame-des-Landes qui sont victimes de la répression. Et puis à le mouvement loi travail où toutes les manifestations qui d'une part ont suivi la violence policière, mais à côté ça aussi pas mal de militants qui ont été convoqués et qui passent en jugement les mois qui suivent. Donc il y a besoin de réagir à tout ça. Il faut qu'on arrive ensemble à poser le problème, de riposter. Et donc ça pose le problème de construire une résistance, de coordonner tout ça. Et donc un des enjeux de la journée d'aujourd'hui c'est celui-là, c'est de poser le problème de la lutte du Tous Ensemble contre la répression. Et la lutte contre la répression ça pose aussi le problème de la crise d'aujourd'hui qui s'aggrave. Et là il y a un lien direct entre les attaques antisociales du gouvernement et des patrons, à la fois des licenciements qui se multiplient, on le voit récemment avec PSA, mais la remise en cause des droits des travailleurs, la remise en cause annoncée de la retraite, du CDI, des 35 heures. On voit bien qu'il y a toute une série d'attaques qui se profilent. Et on comprend bien le lien qu'il peut y avoir entre les attaques antisociales et la répression. En fait la répression c'est un outil politique pour museler les gens, pour les empêcher de résister. Et on voit bien qu'il y a une volonté d'étouffer, de mettre à genoux les gens. Donc c'est pour ça qu'il y a cette importance-là, la fois de réagir contre la répression, mais en même temps de réagir contre les attaques menées par le gouvernement et le patronat. Et les rendez-vous comme aujourd'hui, c'est pas le seul, mais c'en est un qui est important et qui est autrement symbolique, c'est celui de discuter ouvertement de la perspective d'une riposte sociale du tout sens.